Et bien salut à tous c'est Loul5100 et on se retrouve pour un sixième let's play de Resident Evil Remastered et on sort enfin du manoir mais bon dehors c'est pas mieux je dirais même que c'est un petit peu plus la merde moi je pensais que ça serait plus dur de se le faire au pistolet au final ça va ça va ça va ça se fait et attendez on a ouvert une porte par là on peut aller faire une save plus rapidement mais carrément qu'on peut attendez avant ça va où ce que je viens de ramasser ça va au premier étage sur le balcon ou pas je vais test il me semble que c'est par là yes ça va ici oh il y a un petit paquet de choses là les munitions de fusil oui on les prend la grenade on la prend le spray peut-être le laisser là pour l'instant je regarde juste où ça mène ok alors ça on vient ici dans mon souvenir il y a les chiens et du coup de l'autre côté ok 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 on s'est ouvert la zone qui mène à l'extérieur et là il y a un paquet de trucs à fouiller à voir mais sans mon pompe ça me fait un peu chier quand même donc comme je le disais on va partir chercher le fusil à pompe vu que je sais comment faire maintenant et j'aime bien faire des petits tours sur moi même donc au niveau de la mappa nous on est là faut que j'aille à l'opposé mais pour ça il va falloir que je passe par le premier étage ce qui va être sympa aussi allez j'aurais peut-être dû prendre la gourde d'ailleurs parce que sur ma route il y a de quoi la remplir il me semble que c'est par là on esquive on esquive on esquive ah ces caméras ça rend fou décidément faut que je me remette dedans là on 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 Juste là. Voilà, avant que le zombie m'arrive dessus en cavallant. Alors, là on va fouiller. Déjà, je peux faire le plein. On a rempli la gourde. Rébrancreur. Je vais le prendre pour l'instant. Mais surtout, ça. Ça là. On va descendre l'escalier, il arrive. Hop là, il y a le temps. Ouais, j'ai besoin de soin. Un petit peu, mais j'ai besoin. Il n'y a plus de médicaments, elle ne peut plus me soigner. Oh, j'aurais dû dire non, merde. Là, je vais poser ça. Je vais également poser les munitions de flingue. J'en ai pas d'autres dans le coffre, non. Voilà, ça me fait deux places. Donc maintenant, on va aller échanger ça contre le vrai fusil à pompe. Pour pouvoir le récupérer. Et enfin avoir une arme qui vaut le coup. Parce que le petit pistolet, là, m'écouille. Là, par contre, je vais pas me planter. Je viens deanter. Voilà. Un tank. Un tank. C'est un tank. Et merde. Je suis passé dessus ? Ce coup-ci, on y fout le fin. On court. Ouf ! Le pompe, c'est là. Oui, c'est ici, c'est ici. C'est ici. Et tout devrait bien se passer. Ok. Ça, c'est fait. Et on crame les corps. Bien, j'ai ricane juste à côté, je vais re-remplir ma gourde. Oui, on remplit. Et on embarque. Je peux pas la combiner, hein. Non. C'est parti. C'est parti. Et il me semble que c'est par là. Ok. Un premier soin. J'aimerais équiper le flingue. C'est parti. C'est parti. Ça va. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La chose est brûlée. Il manque une manivelle pour vider la piscine. Tant qu'on ne l'aura pas vidé, on ne pourra pas avancer par là. Ça c'est fait. C'est pas là que je voulais aller. Deux balles dans le vent, deux balles dans le vent. Eh merde ! J'ai vu des taches de sang au sol, mais il ne me semble pas avoir touché un clébard. Sinon j'aurais entendu couiner. Cela ressemble à un panneau indicateur. Chaque direction est accompagnée d'une destination. Nord, la vallée de la destruction. Sud, la grotte de la haine. Est-ce le pic de la folie ou est-ce le chemin de la vengeance ? Il y a un bouton à appuyer dessus. Euh... Non, pas pour l'instant. Ça va être au tard j'y suis. Sous-titrage ST' 501 Une statuette aux yeux rouges, l'inscription dit le cri de guerre de la vengeance Ok, rouge vengeance Et une statuette aux yeux bleus, l'inscription dit les derniers sursauts destructeurs Destructeurs, ok Rouge vengeance Alors destruction c'est le nord Et vengeance c'est l'ouest Oui oui c'est bon, j'ai bon pris Alors Non Salut buzz Et ça c'est l'ouest Donc là c'est bon c'est ouvert C'était l'inverse, oh bordel C'est ouvert Vite, 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 vite Deux lignes verticules, une trois et trois lignes horizontales Serait-ce un symbole Lorsque le vent balaira la terre, les étoiles brilleront dans le firmament Ah c'est le symbole du vent là Lâche-moi d'une pièce C'est quoi ce bruit C'est pas où là Ok Plusieurs chemins Bien sûr Je vais pas pouvoir les prendre Ah oui ça aurait été trop simple Il y a autre chose autour de la maison Ah oui il y a autre chose On peut passer à travers les tas de bois Bon bah on va rentrer Il y a pas un coffre dans le coin Ah si Alors déjà dans le coffre On va déposer ça Je vais y compter On en a huit C'est pas rien Munition pour pistolet On va la mettre dedans Tant qu'à faire Voilà Je vais ramasser les deux plantes qu'il y a devant On va s'il y a devant J'ai combiné mes deux plantes, ouais. Et on va retourner dedans. Au moins, on laisse rien traîner. Je mets tout dans le coffre. Je coffre tout. Il faut que je prenne le symbole du vent aussi. Je peux pas aller par là ? Si, en sautant. Avant, on va peut-être regarder dans la baraque. Un lit rudimentaire, on dirait que personne n'y a dormi depuis longtemps. Une carte court. La prendre ? Bah oui, tu m'étonnes. On prend la carte de la cour, mon gars. Qui c'est qui a fait un feu, là ? Ce bois de cheminée semble fraîchement coupé. Une photo de famille. Quelqu'un a laissé un journal. P ... P ... Attaché en premier, maman. Attaché second, rouge et collant dedans. Blanc et dur. Ah non, ce qui me passe par la tête, là. Pas vrai, maman ? Ou c'est pas paper, retrouver maman ? Quand attachée, maman, elle bouge plus et crie. Pourquoi ? Et je veux juste être avec elle. Maman, où ? Je me manque. Oh, c'est beau. Oh, une manivelle. Oui, on la prend. Oups. Euh, j'ai pas eu le temps de faire ma save, là. Oh, si c'est moche. Merde. Laisse-moi passer, saloperie. Je me casse. Bon, on est en mauvais état. On va soigner. Bah, ça, c'est fait. Ah non, il n'y avait pas ce zombie tout à l'heure. C'est qui qui gueule, là ? Ou c'est le machin que j'ai croisé dans la baraque ? Eh, merde. Voilà. On est tranquille. Je vais mettre le symbole du vent sur la statuette, là. Enfin, avant, on va s'équiper le flingue. Bouge, bouge, bouge. Yes. J'ai la place. Je peux apprendre les trois trucs. Oui, en symbole de la lune. Mets-leur une grenade dans le fion, là, c'est piaf. Ok. Deux lignes verticales, une croix et trois lignes horizontales seraient-ce un symbole ? On va examiner les deux lignes verticales. Yes. On va faire ça sur les trois, hein. Donc, la lune, c'est les deux lignes. Base à la forme d'une croix. Donc, l'étoile, c'est la croix. Trois lignes qui se détachent. Ok. Soleil, trois lignes. Allez, lune, deux lignes. Étoile, croix. Donc, ça fait lune, étoile, soleil. Bon, bah, comme ça, c'est torché. Un putain de flingue ! On prend ! Une arme a été délicatement placée à l'intérieur. Magnum ! Mais oui, prends le magnum ! Ah, c'est fait. Ça, c'est bon. Bon, du coup, maintenant, j'ai la manivelle. On va pouvoir avancer. On va pouvoir avancer. Oui, on le prend. Bon, les chiens. Ça va, il me reste des balles. J'ai plus de balles. Allez, lâche, barbelle. J'ai plus de balles. Mais il me reste un pompe, saloperie. Et de la vie. T'as pris quoi, toi ? Ouais, on prend l'herbe verte. On prend l'herbe bleue. Au moins, la zone, elle est nettoyée pour la prochaine fois où je devrais venir. Ça, c'est fait. Je peux pas y aller. Je peux même pas interagir. Je peux même pas interagir. Il est bien carré ici. Ah, bah merci. Fallait revoir avant s'il trouille, il était bien carré. Bien carré, pardon. On entendait un bruit de chute d'eau loin. Ok. Ca nous met où ça ? Bon en bas déjà. Ah putain de piaf. Ah mais barrez-vous ! C'est bon là. Une chute d'eau rugissante, on dirait qu'il y a quelque chose derrière. Par là y a quoi ? Des serpents, des serpents de merde. Ah y en a un paquet même. Oh oh ! Beaucoup de plantes bleues, je crois que c'est contre le poison. Alors là, je vais pas me faire avoir. En fait, là dessous, dans le petit trou, y a une tentacule et si elle sort, elle m'attrape et elle me fait mal. Alors là, on a de la vie. Oh putain, oui ! Oui, oui ! Beaucoup de choses. Alors pour l'instant, on va poser ça. Euh, j'ai peut-être posé le flingue, j'ai plus de bastos. Je vais faire le plein de munitions. Je vais faire une save aussi au passage, tant qu'à faire. Avant, on va faire le plein de pompes. Alors, qu'est-ce qu'il y a récupéré là ? Une grenade aveuglante, on la prend. Des rubans encreurs. Mine de rien, je commence à en avoir une chier. Par là, y a rien. Là, un soin. Oui, on prend. Autre chose. Ça n'a pas l'air. Et je vais remplir la gourde aussi. Encore plein de kérosène. Oui, remplis la gourde. Remplis-la. Merci. Pour l'instant, pas de zombies. Ça sert à rien de se surcharger. On est reparti. Eh ben non, c'est la petite blague. Mais maintenant qu'on est équipé, sachez qu'on découvrira cette zone dans le prochain let's play. Pensez à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Et on se retrouve très vite pour la suite de Resident Evil Remastered. C'était Louge 5100. Ciao, ciao, ciao.